Habituellement, on travaille uniquement avec les locataires du foyer bruxellois. Dans ce cas-ci, comme on visait un espace public, on a élargi la proposition à l'ensemble du quartier. Le projet a démarré avec des réunions en décembre 2010. On a eu pour ça une douzaine de personnes qui ont répondu. Ça a été une proposition de notre part, mais qui a tout de suite été reprise par les habitants à la suite. Pour moi, c'est tout de suite un projet citoyen. C'est un espace vert. Qu'est-ce qu'on y fait ? On se rencontre. Très franchement, la culture, ce n'est pas l'essence même du projet. C'est plutôt en Libi. Dès le départ, quand on a demandé quelles étaient les ambitions de chacun, ils nous ont tous répondu qu'on voudrait un espace où on peut se rencontrer, un espace où on se sent un petit peu chez soi, à l'extérieur. On a travaillé à ça et on le travaille encore maintenant. On organise des permanences deux fois par semaine, de façon à se rencontrer. C'est-à-dire qu'ici, l'espace est accessible, en tout cas, aux participants. Et on se voit deux fois par semaine. Donc, il n'y a pas d'obligation de se présenter pendant les permanences, mais c'est en tout cas la possibilité de se rencontrer à des endroits, à des moments bien précis. Ça facilite l'échange. Les gens se rencontrent, même durant le week-end, se contactent. Depuis ce projet, on a des gens de l'extérieur qui viennent aussi se mêler un petit peu à la vie du quartier, via des délégations d'habitants, des réunions d'habitants, notamment durant les enquêtes publiques aussi pour les contrats de quartier. Dans ce projet-ci, on rencontre différentes mixités culturelles, sociales. Il y a des gens qui sont propriétaires, d'autres qui sont locataires, d'autres qui sont locataires sociaux. Il y a tous les âges aussi. Il y a tous les âges aussi.